bonjour tout le monde aujourd'hui je vais parler des maladies les maladies je vais me baser plus sur le sida et puis les cancers ok les maladies souvent on ne sait pas qu'est ce qui a causé ce qui a fait que on a eu cette maladie donc c'est de ça je vais parler un peu ce qui a fait qu'on a eu ces maladies les maladies peuvent venir parce que ce sont les démons qui les amis les démons ou le diable ou les esprits impurs les esprits méchants donc il ya des maladies qui peuvent venir il peut être simple maladie qui ne peut pas être transmis par c'est des démons ça peut être ces maladies mais dans le cas de des maladies simples qui sont seulement venus comme ça les mêmes maladies qui sont là comme sida quand c'est tout seul de mal à tous sortes de maladies quoi donc ces gens de maladie il faut savoir comment les traiter si les maladies sont sont là parce qu'ils ont été transmis par des démons des esprits impurs alors on cherche le maître le maître de ses esprits impurs celui qui est au dessus de tous ces trucs là c'est jésus christ et c'est lui faut chercher c'est lui c'est sa face qu'il faut chercher pour que nous délivre de ces maladies mais si 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 les maladies sont seulement venus comme ça aussi on peut aussi prier mais seulement les médicaments aussi peuvent les guérir les médicaments peuvent guérir ces maladies là si ce sont des maladies qui sont seulement je nous ai atteint comme ça sans qui nous qui sont qui sont venus comme ça on peut le docteur la médecine peuvent nous guérir mais si on a fait l'heure que c'est une maladie qui est transmise par les démons et puis on veut que la médecine s'impulse soigner ces maladies là ça va être ça va être vraiment quelque chose de dangereux une fois il ya une personne qui m'a dit la personne avait chaque fois mal aux pieds et la personne m'a dit qu'elle allait voir le docteur le docteur voulait qu'on coupe son pied et moi j'ai dit à cette personne jamais tu vas couper tes pieds tu on va sûrement prier tu ne vas pas faire cela donc bien je je pense que c'était les démons qui qu'ils étaient à la cause de cette maladie donc c'est pour vous dire que souvent moi une fois j'avais eu je suis j'avais dit ça une fois j'étais tombé malade j'avais comment fibromes et les fibromes est venu comme ça donc ce n'était pas question des démons des esprits impus qui ont mené cette maladie c'était seulement c'est un fibrant donc il ya une dame qui m'a donné l'aime qui m'a qui m'a soigné elle a genre seulement utiliser les médecines traditionnelles et ça m'a guéri donc c'est comme ça si tu es malade aujourd'hui que la médecine n'a pas pu il faut savoir que peut-être ce sont des maladies c'est une maladie qui est là qui était mis par les démons des esprits impus peut-être ça peut ne pas être ça peut ne pas être ça mais souvent on doit tous tout simplement même les deux maladies si c'est seulement pour la médecine dieu peut guérir toutes sortes de maladies toutes sortes de maladies mais seulement si c'est quelque chose que dieu doit guérir et tu tu le traites par les médecines traditionnelles ou bien médecine normale les médecines ou bien le docteur tu vas voir un docteur pour te traiter ben si c'est quelque chose qui a été mis par les démons que tu te trompes ou aller ailleurs pour le fait traiter dans c'est de ça je suis en train de parler souvent on ne souvent on ne peut pas se rendre compte de cela et on perd notre temps à peut-être chercher à le traiter naturellement et ben en voulant en voulant les traités naturellement mais tu peux un peu ce parce que lorsqu'on on essaie de les traiter naturellement bien on peut par exemple le cancer si c'est quelque chose qui est mis par les démons les esprits impurs ou bien une parole qui est que quelqu'un a lancé quelqu'un a projet parler de ça après une parole qui a été prononcée sur ta vie pour t'amener des malheurs si c'est quelque chose comme ça c'est la prière et puis tu ne t'es pas rendu compte et là tu es en train de le traiter naturellement ben les gens vont seulement t'opérer 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 à chaque fois et ben tu peux perdre tous tes membres alors que tu pouvais seulement faire appel à dieu et dieu peut te délivrer de cela je vais parler aussi comment comment les comment les maladies peuvent venir sur une personne souvent c'est ça peut être les paroles les mauvaises paroles que les gens ont prononcées sur ta vie parce que peut-être les gens sont en colère contre toi ou bien tu as fait quelque chose et il ya des gens qui peut prononcer des mauvaises paroles pas parce que ce n'est pas parce que souvent lorsque tu as lorsque les gens disent cette personne a prononcé des mauvaises paroles sur ma vie c'est pas parce que la personne est sorcier ou sorcier c'est parce que cette personne peut être en colère en colère de ce que tu lui ai dit et la personne n'a pas pu digérer lorsque la personne c'est pour cela la parole nous dit ne laisse pas ta colère se coucher avant ne laisse pas la colère dans l'effigien je vais lire rapidement la parole oui la parole nous dit dans l'effigien si vous vous mettez en colère ne péchez pas si vous mettez en colère ne péchez pas que votre colère s'abaisse avant le coucher du soleil avant que votre colère s'abaisse avant le coucher du soleil ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer ne donnez pas l'occasion au diable de vous dominer ça veut dire que lorsque la personne n'arrive pas à pardonner que la personne reste en colère jusqu'à la nuit il ya une puissance satanique qui contrôle le diable qui va contrôler cette personne dont cette personne va prononcer des paroles c'est le diable qui fait ça c'est le diable qui qui est en train de contrôler c'est le diable c'est le diable qui a fait que tu as parlé mal à cette personne donc c'est le diable qui est à la base de tout ça c'est lui qui contrôle tout c'est lui qui a fait que la personne allait mal parler et comme l'autre personne n'arrive pas aussi à pardonner qu'est ce que l'autre personne va faire l'autre personne va prononcer des paroles qui vont qui vont aller dans le monde invisible ces paroles qu'elle a prononcées c'est comme une parole de malédition c'est ça ça va appeler des mauvaises choses suite à vie ça veut dire c'est les maladies c'est les maladies qui vont qui vont venir atteindre c'est l'est c'est les paroles prononcées là qui vont amener le mal les malheurs les malheurs ça peut être cancer ça peut n'importe quoi ça peut être toutes sortes de mauvaises choses c'est malédition ok donc c'est pour cela dieu nous dit d'être en paix avec tout le monde de faire la paix pour éviter cela parce que lorsque la personne en colère les paroles seront prononcées dans le monde invisible ok et si c'est par paroles de malheur vers le malheur peut venir t'atteindre ok donc c'est un peu ça et c'est pour cela dieu la parole de dieu nous dit c'est pour cela la parole de dieu nous dit ici où je suis là ok dans mathieu mathieu 12 verset 36 je vous le déclare au jour du jugement les hommes auront à rendre compte de toutes paroles inutiles paroles inutiles qu'ils auront prononcées n'importe quelle parole inutile ce que tu n'as pas considéré ce que tu n'as pas considéré tu as dit et ça 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 fait que ça ça détruit une personne parce que les paroles peut être sous source de vie ou de mort ok donc ce que tu n'as pas les paroles tu penses que ce que tu as dit ce n'est rien mais c'est en train de détruire cette personne c'est cette parole que tu as prononcé que les gens ont prononcé qui a fait que la personne là la personne n'a pas pu digérer et la personne en train de maudit en train de prononcer des paroles qui sont en train d'amener les malheurs ok donc c'est pour cela la parole nous dit les hommes auront à rendre compte de toutes paroles inutiles qu'ils auront prononcées car c'est après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent soit coupable ok donc c'est un peu ça il faut chercher la face de Dieu lorsque tu es malade c'est tout si tu as lucida tu as le cancer il faut chercher l'origine de cette maladie en cherchant la face de Dieu parce que c'est Dieu qui premièrement cherche la face de Dieu lorsque tu tombes malade lorsque quelqu'un est malade si quelqu'un est malade je parle si je parle à une personne malade je ne sais pas mais cherche la face de Dieu pour chercher l'origine de ta maladie d'abord ok et après ben Dieu va t'aider si c'est une maladie seulement que la médecine c'est un peu guéri alors Dieu va te diriger là-bas mais si c'est une maladie qui était comme j'ai dit les paroles les paroles qu'ils ont prononcées suite à vie aussi peuvent amener les malheurs si c'est ça là Dieu va régler il faut sûrement les prier les prier les gens vont prier les gens vont prier jusqu'à ce que Dieu te délivre des choses qui ont été mis par des esprits impurs ou des démons ou le diable lui-même si c'est lui-même qui s'est en charge ben Dieu va s'occuper de cela donc c'est un peu ça si tu es malade aujourd'hui il faut renoncer au péché parce que ici c'est dit dans James Jacques j'ai dit James chaque fois c'est Jacques en français c'est Jacques okay j'ai dit Trèsvenucks Will Sempre, J'ai dit Jacques Marie, c'est ça je ne peux pas c'est Motors Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Une telle prière faite avec foi sauvera le malade, le Seigneur. Le Seigneur le remettra debout et ses péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Ça veut dire que par les péchés aussi, par les péchés, on peut tomber malade. Donc c'est pour cela que la parole nous dit, ici, le Seigneur le remettra debout et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Donc il faut savoir que le péché aussi peut nous amener aussi des maladies. C'est pour cela que Dieu nous dit dessus, on doit se repentir, il faut se repentir de ses péchés. Cherche la face de Dieu, cherche à se repentir de tes péchés. Sois béni. Bye.